Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sims News. Aujourd'hui dans notre édition, un peu de tout parce que la science c'est cool. Pour notre premier sujet, nous nous rendons en Suisse, à la haute école technique de Zurich. Le laboratoire d'ingénierie de la rééducation travaille depuis plusieurs années sur les problèmes liés aux accidents vasculaires cérébraux, comme la perte de mobilité et de sensations dans les membres. Une équipe de recherche a publié récemment des résultats concernant la conception d'un élément d'exosquelette, destiné à aider les patients à se réapproprier l'usage de leurs mains. D'une masse de seulement 120 grammes, la structure prend la forme d'un gant se positionnant sur la main du patient. A cela, il faut ajouter un moteur que le patient porte à la ceinture. Il transmet sa force par l'intermédiaire d'un câble de frein de vélo, et c'est par une interface neurale implantée dans le cerveau que le patient en prend le contrôle. Les chercheurs espèrent faciliter la rééducation des patients en permettant de retrouver les automatismes du mouvement. Ils souhaitent aussi obtenir plus d'informations sur la manière dont le cerveau gère ses mouvements de manière plus précise que l'état actuel des recherches neurologiques. Pour notre second sujet, traitons d'une boisson que vous connaissez tous, le café. On estime que des millions de tonnes de marre de café sont jetées chaque jour après la préparation de cette fameuse boisson. Des recherches récentes ont avancé l'idée que ces déchets pourraient être réutilisés, notamment dans le filtrage de l'eau. Une équipe de chercheurs italiens de l'université de Gênes a fabriqué des éponges avec du café usagé sous forme de mousse bioélastomère. Les analyses ont montré que ces filtres avaient permis de retirer plus de 99% du plomb et du mercure, contenus dans l'eau lors d'un essai d'une trentaine d'heures. Dans le cas d'un flux d'eau continu, les chercheurs ont relevé un filtrage pouvant aller jusqu'à 67% de ces mêmes polluants. Tout cela permet d'envisager l'utilisation facile de nouveaux filtres à métaux lourds, produits à partir de marres de café, à un coût réduit. Pour notre troisième sujet, nous allons parler énergie solaire à l'Université du Texas, basée à Arlington. Leur travail a porté sur l'étude d'un polymère organique semi-conducteur appelé polyaniline. Ils ont pu démontrer par l'expérience que ce matériau se comporte comme un catalyseur avec d'importantes propriétés photoélectrochimiques, c'est-à-dire que ses propriétés se révèlent quand il est exposé à la lumière. Notamment pour permettre de recombiner les molécules de dioxyde de carbone, molécule connue pour son implication dans l'intensification de l'effet de serre, en molécules d'alcool comme l'éthanol et le méthanol, en présence d'hydrogène. Les expériences ont mené vers une preuve de concept permettant d'envisager diverses utilisations participant à petite échelle à la réduction de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, rejoignant divers projets déjà en cours avec ce but. Tout cela ouvre de nouvelles pistes dans la création de nouvelles piles à combustible solaire permettant de générer des alcools à brûler, soit une source d'énergie liquide facile à stocker et à utiliser. C'est avec beaucoup de projets pour faire avancer la science que cette cinquième édition de Sims News prend fin. J'espère qu'elle vous aura plu et vous pourrez retrouver les liens des articles que j'ai évoqués dans la description. En attendant la suite, je vous dis à bientôt dans les studios.